Estelle Henry, présidente du club de la presse et de la communication du Gard, fondatrice de l'entreprise de podcast Vega Podcast et reporter. Alors ma boîte, ça s'appelle Vega Podcast, en fait je crée des podcasts pour les entreprises, les associations, mais aussi je développe mes propres projets, les projets originaux, et voilà, ça me permet d'allier l'utile, l'agréable, et de répondre à toutes les demandes. Alors mon truc en plus, il y en a plusieurs en fait, j'avoue, je vais rester humble, c'est pas mon genre de mettre beaucoup en avant, mais en revanche, mon parcours de reporter, mon métier de reporter que je fais au quotidien, m'aide beaucoup dans ma création de podcast, puisque je travaille l'audio depuis maintenant 25 ans, c'est une matière que je connais très bien et qui me passionne, et donc voilà, j'ai une voix radio qui fait son petit effet aussi pour les podcasts, et ça donne un effet de proximité, et moi c'est ce que j'aime dans la radio, et c'est ce que j'aime aussi quand j'écoute des podcasts, donc j'espère que mes clients l'apprécient aussi. Alors ce que j'aime au club de la presse, il y a beaucoup de choses que j'aime au club de la presse, parce que c'est vraiment un club atypique, mais atypique vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il est capable de fédérer des profils, des personnalités, des idées très différentes, tout en ayant cette espèce d'unité qui fonctionne très bien, et le tout dans un esprit très convivial, avec des valeurs fortes, des convictions fortes, qu'on essaye de défendre, et c'est ça qui me plaît énormément, puisque ça correspond aussi à mes convictions personnelles, donc j'y retrouve beaucoup d'intérêt, et surtout aussi, on va vers les autres, on n'est pas un club fermé de gens entre soi, et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de pouvoir sortir de ce cadre-là professionnel, et de pouvoir aller vers les autres, et se lier avec d'autres personnes extérieures au club.